Il était une fois, Tatiana et Mona, les deux super-héroïnes les plus célèbres des Etats-Unis. Cela faisait des semaines qu'elles attendaient d'être appelées pour partir en mission. Elles s'ennuyaient énormément. En effet, l'objectif numéro un de leur vie et ce qui les faisait vivre, c'était secourir les autres avant tout. Tatiana venait de Russie. Elle avait débarqué un beau matin aux Etats-Unis par un paquebot qui venait de Russie lui aussi. On raconte que les deux pêcheurs qui l'ont retrouvé endormi ce matin-là dans le paquebot ont tous les deux perdu leur main dans des circonstances qui restent encore très obscures aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une légende, bien évidemment. Quant à Mona, elle était originaire des Etats-Unis. Elle était une petite fille mondiale et avait vécu une vie à peu près normale jusqu'à ce qu'elle découvre son super-pouvoir alors qu'elle était en classe de mathématiques ULC. En effet, elle détestait les maths et préférait largement le contactement aux chiffres. Elle ne pouvait pas compter sur les chiffres pour secourir les autres. Ils se sont rencontrés le jour le plus froid de l'année dans une royale de New York. Un homme venait de racher le sacrament d'une pauvrerie d'âmes sans défense. Elles se sont toutes les deux mises à la poursuite de ce violent personnage. Il s'agissait de leur ennemi commun, le franglais. Et c'est depuis ce temps-là qu'elles ont décidé de former une équipe. Il était 5h du matin. New York venait à peine d'ouvrir les yeux. Les deux héroïnes dormaient encore quand tout à coup, le téléphone des urgences s'est mis à sonner. Elles se levaient rapidement et se précipitèrent pour aller décrocher. C'était Colonel Hévin. Il appelait pour leur proposer enfin une mission de la plus haute importance. Allô ? Oui, c'est le Colonel Hévin à l'appareil. Tatiana et Mona ? Je vous réveille ? Ok, ok. Bon, les filles, j'espère que vous êtes bien réveillées parce que je vais aller droit au but. Cette mission est très importante. Si vous échouez, vous ne pourrez plus faire partie de mon équipe de super-héros. Est-ce que c'est compris ? Bon, que je vous explique. Il y a une classe de 5 lycéennes de l'école de Saint-Georges qui a besoin de vous. Elles ont perdu leur professeur de français dans des circonstances encore très obscures et aujourd'hui, elles cherchent quelqu'un pour la remplacer. Si elles ne trouvent personne, elles seront condamnées à parler avec le méchant franglais toute leur vie. Et vous comme moi, on sait qu'on ne peut pas laisser faire et prendre ce risque. Les deux filles acceptèrent l'émission. C'était parti pour une aventure qui allait durer presque un mois. Elles devaient assurer. Il n'y avait pas d'autre choix. Elles ont découvert en menant l'enquête que leur professeur avait laissé la bande dessinée pour le prune de marge en cette rapide à traîner sur son bureau. Elles ont donc décidé d'en faire leur support pédagogique pour ce futur cours. Une fois la bande dessinée trouvée, il fallait passer à la deuxième étape, créer un cours interactif adapté à leur niveau de français. Ils savaient que les filles avaient un niveau B1 en français. Il ne leur restait plus qu'à cibler les informations qu'ils avaient envie de leur transmettre et mettre ça sur papier. Le grand jour approchait. Nous étions à quelques heures de la présentation. Le stress était à son comble. Les élèves attendaient avec impatience ce cours. Tatiana et Mona étaient presque arrivées à la salle de cours quand tout à coup, une tempête appelée Vicode 19, très dangereuse, fit rage. Elles furent alors séparées et forcées de se rendre à deux endroits différents et assurer leur cours à distance via une machine très sophistiquée et capricieuse appelée ordinateur. Ce n'était pas grave. Elles avaient l'habitude de ces contre-temps. Elles commencèrent alors leur cours. Elles avaient décidé de commencer par un résumé du chapitre que les élèves devaient avoir étudié. C'était une bonne entrée en matière et ça permettait de rafraîchir la mémoire des élèves. Quand tout à coup, à peine avait-elle commencé, qu'un bug internet est apparu. Elles comprirent alors à cet instant que la tempête et le bug n'étaient pas du hasard. Il s'agissait certainement du franglais, celui-ci personnage qui détestait la langue française. Mona prit les devants et alla à sa rencontre. Les sans-têtes y en a présentent aux élèves la différence entre penser à quelqu'un et penser de quelqu'un. Quand Mona revint de sa quête, elle était épuisée et désespérée. Le franglais avait réussi à enéantir le français dans le monde. Il lui parut alors logique d'aborder le degré des émotions avec ses élèves pour leur faire comprendre ce qu'ils ressentaient à ce moment-là. Elle n'était pas simplement triste, elle était désespérée face à cette situation. Tatiana prit le relais en disant à Mona qu'il fallait qu'elle garde la patate et qu'elles allaient réussir à vaincre cet ignoble personnage. Elle expliqua alors aux élèves certaines expressions typiquement françaises qui pouvaient leur être utiles face aux méchants franglais. Elles comprirent très vite et arrivèrent à les employer face à des situations fictives que Tatiana inventait au fur et à mesure. Cela faisait plus de 30 minutes qu'elles n'avaient pas eu de signe de vie du franglais. Le baromètre, leur servant d'indicateur de l'utilisation de la langue française sur terre, remontait un peu. Mais elles restaient sur leur garde. Elles savaient que le franglais n'était pas loin. Il fallait qu'elles enchaînent avec un autre sujet au plus vite. Et elles décédèrent d'aborder la dernière page de la bande dessinée. Elles devaient faire parler les élèves et elles savaient qu'il n'y avait rien de mieux pour lutter contre le franglais que de pratiquer la langue à l'oral. Et cedant, les élèves furent pris d'une telle envie de partager leur ressenti à propos de ce qu'ils avaient pensé de la bande dessinée qu'ils ont fini par achever le méchant franglais. Mon aide Etienne était très heureuse et fière de cette classe. Les élèves avaient réussi à détruire le franglais grâce à leurs efforts et à leur persévérance. Ils avaient accompli leur mission. Mais il restait encore un mystère. Où était Audrey, leur professeure de français ? Elle avait disparu depuis plusieurs jours. Peut-être que le franglais l'avait emprisonné quelque part et qu'elle attendait qu'on vienne la délivrer. Tout à coup, quelqu'un frappa à la porte de la salle de cours. C'était Audrey. Elle expliqua qu'elle avait été capturée par le franglais et emprisonnée sous une montagne de livres. La seule façon pour elle de s'en sortir avait été de lire tous ses livres. Et quand elle avait fini par tous les lire, elle ne pouvait plus sortir de son cachot à cause de la tempête. Les élèves avaient retrouvé leur professeur. Les deux héroïnes avaient réussi à aider les élèves et en même temps à sauver le français. Le colonel Évin leur fit un feedback très positif. Elles avaient respecté les différents points de leur mission à merveille. Le colonel Évin était très fier d'elles. Elles n'avaient rien à ajouter tellement cette mission avait été un franc succès. Tout est bien qui finit bien. Elles ont beaucoup appris de cette mission. Tatiana et Mona rentrèrent chez elles le cœur léger et elles étaient impatientes d'avoir d'autres missions. Elles eurent à peine le temps de se reposer que leur téléphone sonna. C'était le colonel Évin. Allô les filles ! Bon, j'ai une nouvelle mission pour vous. Il s'agit d'un Pecha Kucha. C'est une mission très importante. Je pense que je ne sais c'est tout un groupeiel. Vous n'avez pas de lumière,